La semaine dernière, nous avons reçu John Antonakis, spécialiste mondial de la question du charisme, et nous l'attendions avec impatience pour qu'il nous donne ses formules secrètes. C'est ce que nous allons voir avec lui aujourd'hui, il est de retour avec nous. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 231, je n'ai pas la moindre idée de la date que nous sommes, bonsoir et bienvenue. Rapide tour de table, nous avons les mêmes que la semaine dernière, plus Irène qui n'était pas là en début d'épisode, mais qui a posé d'excellentes questions à la fin de l'épisode et qui je crois nous en réserve encore une ou deux magnifiques pour plus tard. Donc John, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Donc la semaine dernière, tu nous as dit que tu savais augmenter le charisme de tes sujets d'études en les faisant travailler sur des tactiques. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous révéler tout ça ? C'est quoi ces fameuses tactiques ? Qu'est-ce qu'un leader doit faire pour apprendre le charisme ? Donc apprendre ou montrer ? Je suppose qu'il y a une succession, on commence par apprendre avant de pouvoir faire preuve de charisme. Ok, donc je vais donner quelques exemples, après on peut parler sur comment on a pu travailler. Donc je vais commencer avec un petit exemple, c'est l'exemple que j'avais utilisé en anglais dans mon discours TEDx, tu étais là. Donc juste pour retravailler sur le processus de la cognition sociale, je vous ai dit la semaine passée que souvent les gens prennent des décisions parfois qui semblent être un petit peu irrationnelles, mais qui sont en fait à la base rationnelle. Donc les théories de la psychologie cognitive suggèrent que lorsqu'une cible est décrite au travers d'une configuration des traits, soit groupée au-dessus d'un prototype implicite ou explicite, les observateurs imputent de manière spécieuse à la cible d'autres traits qui corrèlent avec les traits originaux ou avec le prototype, mais qui n'étaient pas utilisés pour décrire la cible. Wow, 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 ça c'était l'exemple à ne pas faire, c'est ça ? Exactement. Donc qu'est-ce que tu viens de dire ? Tyrene, est-ce que vous pouvez juste répéter ? Non. Vous avez compris quelque chose ? Non. Moi non plus. Merci, ça me rassure. Cette phrase est incompréhensible, c'est normal. Mais si vous étiez Sheldon dans The Big Bang Theory, je pense que ça c'est un style de communication qui est très très attrayant, non ? On peut essayer, on en a un, Nico, tu as compris quelque chose ? En fait, justement, je ne suis même pas sûr que ce soit attrayant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours énervé en conférence de mathématiques parce qu'il fut un temps que je faisais des mathématiques appliquées en recherche, c'est que justement les non-charismatiques qui parlaient comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils endormaient même les spécialistes. Exactement. Donc, c'est ça que je voulais juste montrer. Donc, écoutez maintenant, je vais dire la même chose, je vais redire la même chose, mais je vais utiliser maintenant d'autres mots et un métaphore, d'accord ? Nous avons une étiquette autour de notre cou, les observateurs nous classifient sur la base de nos apparences, notre taille, notre sexe, ainsi de suite. Si nous avons un bon look, ils remplissent les vides en supposant que nous avons beaucoup d'autres bonnes caractéristiques. Donc, je viens de dire la même chose, mais avec une petite, avec un métaphore, c'est facile à comprendre immédiatement ce que je viens de dire et immédiatement une image dans la tête parce qu'on imagine la personne avec une étiquette autour de notre cou. Donc, la semaine passée, j'avais utilisé plusieurs de ces tactiques pour expliquer ce que je fais. Quand j'avais dit que le leadership est comme jouer à un jeu de golf, ce n'est pas comme jouer à un jeu de golf, mais en fait, il y a un parallèle entre un jeu de golf et le leadership. Ça dépend de la balle, on doit chercher un autre cas. On ne peut pas utiliser un pater tout le temps. J'avais utilisé pour expliquer qu'on ne peut pas utiliser tout le temps le charisme. Parfois, on doit utiliser les carottes, les bâtons. Ça, c'est encore une métaphore. Donc, j'avais utilisé plusieurs de ces choses. J'ai même commencé mon introduction avec ça. Le hardware, c'est grec. Le software, c'est ? C'est sud-africain. Et le upgrade ? Il est suisse. Voilà. Ça marche bien. Et ça marche bien parce que ça peut avoir un impact sur la compréhension. Ça peut être ludique. mémoire, il y a plusieurs choses. Mais c'est plutôt communiquer la vision, communiquer le message de manière plus claire, de manière plus correcte, qui est facile à comprendre, mais aussi surtout de voir une image. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Donc ici, maintenant, on parle sur comment on peut cadrer le message. Donc, le charisme, je vais dire, ça dépend des trois choses. C'est le cadre. Le cadre, c'est utiliser des métaphores, des histoires, anecdotes, storytelling, des contrastes. Je vais vous donner quelques exemples. Des questions rhétoriques. Pourquoi les questions rhétoriques ? Parce que, nanana, nanana, et je vais expliquer pourquoi aussi les listes et les répétitions. Donc, on doit cadrer le message, attirer l'attention, déclencher une image qui colle et focaliser l'attention. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le cadrage du message. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ça ne peut pas être du bullshit. Donc, c'est là où le substance est important. Donc, le substance, c'est... Ça, c'est la deuxième... La deuxième chose, c'est la substance, c'est la conviction morale. Quelles sont mes valeurs ? Je dois faire un contrat avec les autres sur la base de ce que je crois est correct, non correct, juste, pas juste, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important de parler de ces valeurs. Même si tu n'es pas d'accord avec ma valeur, le fait que je les signale et je les mette sur la table, ça mérite au moins un petit peu de respect. On doit aussi refléter les sentiments de la collectivité, du collectif. Je vais donner des exemples, communiquer des buts ambitieux et la confiance dans les buts. Et la troisième chose, c'est comment on va livrer le message, la transmission du message. On doit montrer de la passion, de l'animation, on doit donner... On doit utiliser la voix et aussi des gestes. Donc, tu te souviens de l'expérience que j'avais faite avec Richard Attlee, l'acteur où on a réparti des travailleurs dans un des trois groupes et on a manipulé le charisme et aussi les incitations monétaires. Donc, lui, il était en train de briefer des travailleurs sur l'importance de la tâche. Ici, je vais vous donner une des paragraphes qu'il a utilisées. Donc, il a mémorisé ses discours et il a donné ses discours devant les travailleurs. On a filmé Richard, juste pour être sûr qu'il a fait ce qu'on a démonté qu'on va faire. On a aussi filmé une version dans les studios de l'Université de Lausanne. Alors, peut-être après, on peut aussi donner le lien pour que les gens puissent voir ces vidéos. Donc, dans un moment donné, il explique la chose suivante. Donc, vous pouvez... Oui, d'accord. Une minute, je dois juste trouver mes notes. Alors, vous allez aider les enfants. Donc, ça, c'est le discours non charismatique. Vous allez aider les enfants car les lettres que vous avez sont écrites afin de convaincre les donneurs potentiels d'aider l'association. Chaque lettre peut potentiellement aider un enfant à avoir un agréable Noël. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'enfants gravement malades vont passer Noël à l'hôpital. Ce n'est pas une situation agréable pour les enfants et leurs familles. Par conséquent, l'association aidera les familles qui n'ont pas les moyens d'être prêts de leurs enfants pendant la période de Noël. Elle aidera les familles de différentes façons. Par exemple, en payant pour l'hébergement des parents, ou en leur mettant à disposition une chambre joliment décorée afin que les familles puissent ouvrir les cadeaux de Noël dans un environnement chaleureux. Elle peut aussi aider pour mettre à disposition une salle de jeu et des jouets pour les enfants. Donc, ce n'est pas un mauvais discours. Il y a des valeurs là-dedans, mais c'est difficile à suivre et ça ne déclenche pas trop d'imagerie. C'est vrai. Donc, voici une deuxième façon de dire la même chose. Comment allez-vous faire quelque chose de spécial ? Donc, on commence avec une question rhétorique. Les lettres que vous avez sont écrites afin de convaincre un donneur potentiel d'aider l'association. Dans un sens, la lettre est une place, c'est-à-dire un billet d'entrée, pour un enfant afin d'être présent à Noël. Donc ici, maintenant, on utilise la métaphore. Donc, c'est un billet, c'est une place. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'enfants gravement malades vont passer Noël à l'hôpital. À quoi cela doit-il ressembler ? Pour les parents, l'enfant, la famille. L'association aidera les familles qui n'ont pas de moyens d'être proches à leur enfant pendant la période de Noël. Elles aidera en payant pour l'hébergement des parents dans une proche de l'hôpital, en leur mettant en disposition une chambre joliment décorée afin que les familles puissent ouvrir les cadeaux de Noël dans un environnement chaleureux, en mettant en disposition une salle de jeu avec des jouets pour les enfants. Donc, c'est presque la même chose. Mais là, on a mis des questions rhétoriques, on a mis des listes, et on a aussi utilisé une petite métaphore. Pourquoi ? Vous allez voir maintenant. Donc, vers le milieu du discours, il essaie de motiver les travailleurs de travailler plus dur pour cette association. Et il dit, dans le discours non-charismatique, vous pouvez penser, eh bien, je vais faire juste ce que je dois faire, mon effort supplémentaire ne va pas réellement aider. Oui, votre effort supplémentaire va aider. Pensez simplement à combien vous êtes dans cette salle et à tous les autres gens que nous avons aussi engagés pour faire ces tâches. Chaque lettre aide. Plus vous pouvez faire des lettres pour nous, plus nous devons envoyer des lettres pour notre campagne de financement. Cela signifie bien évidemment que nous pourrions toucher plus de donneurs et plus vous pourrez potentiellement aider l'association. En fin de compte, nous pourrons être capables de faire une plus grande différence pour ces enfants malades qui est réellement importante pour eux. Donc, s'il vous plaît, faites votre mieux en faisant votre tâche aussi bien que vous pouvez au meilleur de vos capacités. Faire ainsi aidera vraiment à faire une différence pour les enfants, bien évidemment. Cela vous aidera aussi à gagner un petit peu plus d'argent. Donc, nous sommes tous vainqueurs ici. Donc, encore une fois, ce n'est pas mauvais, mais ça ne déclenche pas d'imagerie. Donc, maintenant, je vais vous lire. J'avoue que je n'ai même pas écouté jusqu'au bout, je me suis perdu. Oui, parce que blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous pouvez penser, je vais juste faire ce que je dois faire. Est-ce que mon effort supplémentaire va réellement aider ? Donc, la même chose, mais maintenant avec une question rhétorique. Oui, il va aider. Cela me rappelle une histoire d'un vieil homme qui alors marchait sur la côte, remarquait une fille ramassant des étoiles de mer et les lançant dans la mer. Le vieil homme s'approcha d'elle et dit, « Que fais-tu ? » Il répondit, « Je lance l'étoile de mer dans la mer, car le soleil va bientôt s'élever et les étoiles de mer vont mourir. » Mais, dit l'homme, « Il y a des milliers d'étoiles de mer. Le soleil est haute et la marée est basse. Comment penses-tu possiblement faire une différence ? » La fille se pencha, prit une étoile de mer, la jette dans la mer et dit, par exemple, « J'ai fait une différence pour celle-ci. » Donc, la même chose, au lieu de dire, « Voilà, regardez combien vous êtes dans la salle et tous les autres qu'on a engagés, si tout le monde fait un petit peu plus, on peut faire une différence. » Et rien ne colle dans la tête. Avec cette petite histoire, ça colle. Pour finir, rappelez-nous, discours non charismatique. Je n'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je ne vois pas bien. C'est très petit. Rappelez-vous, chaque lettre est important. Plus nous pourrons envoyer des lettres, mieux se sert à travailler. Travaillez aussi dur que possible et aussi précisément que possible. C'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, faites votre mieux, parce que de cette façon, nous pourrons tous aider au mieux l'association. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser Giovanna conclure le briefing. Merci. OK, bon. Mais rien ne colle. Et voilà le discours charismatique. Souvenez-vous, chaque lettre est une place pour un enfant à passer Noël. Plus nous distribuons des places, mieux c'est travailler dur, travailler intelligemment et penser aux enfants. Donc, c'était une liste à trois composants qu'il a répétées trois fois dans le discours. « Travaillez dur, travaillez intelligemment et pensez aux enfants. » Chaque fois que vous ouvrez une enveloppe, imaginez que le volet de l'enveloppe est comme une bouche qui vous murmure. Travaillez dur. Travaillez intelligemment. Pensez aux enfants. Vous pouvez penser que je suis devenu fou, mais je sais que vous pouvez le faire. Alors, que allons-nous faire ? Je laisse Giovanna conclure le briefing. Merci. Et là, il a quitté la salle. Donc, c'est incroyable que quand il a posé cette question rhétorique qui est vraiment pour guider l'attention des gens, parce que quand on pose une question rhétorique, les gens, ils se sont levés des bouts, ils ont dit « Oui, on va travailler dur, on va travailler intelligemment, on va penser aux enfants. » Donc, quand j'avais rédigé ces discours-là, mes amis, mes co-auteurs qui sont des économistes, ils ont dit « Mais tu es fou ! » Des billets de bus, des étoiles de mer volant, des enveloppes qui chuchotent, ça ne va jamais marcher. Mais en fait, il a marché. Il a marché très, très bien. Comme j'avais expliqué la semaine passée, donc on a pu augmenter la performance. Statistiquement, il n'y avait pas de différence entre ça et des bonus monétaires. Donc, voilà. Pour cadrer le message, on a besoin d'avoir des métaphores. Avec les métaphores, on comprend mieux, on peut retenir mieux et on peut vraiment comprendre le message. Je viens de vous donner trois raisons. On va voir pourquoi c'est toujours trois. Des contrastes. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour faire ça. Je ne pense pas, Kennedy l'a dit en anglais, « Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. » Voilà, ce n'est pas difficile à se rappeler de ces contrastes. Donc, le contraste, il fait en sorte que c'est noir et blanc. On va soit faire ça, soit ça. Je sais qu'on peut faire des milliers et des milliers de choses entre ces deux grands axes, mais avec ça, on capte le message. Est-ce qu'on pourrait avoir juste la traduction de votre phrase ? Oui, Alain, il peut traduire. C'était Kennedy qui disait, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Même George Bush, qui n'était pas le plus intelligent président, il était capable de produire des contrastes assez mémorables quand il a dit, « Soit vous êtes avec nous dans la guerre contre l'Irak, ou soit contre nous. » « Either you're with us on the war on terror in Iraq, or you're against us. » Donc, les contrastes aident vraiment à proposition et à casser notre adversaire ou la mauvaise choix et de vraiment se focaliser sur le bon choix. Les questions rhétoriques, pourquoi les questions rhétoriques ? Dès que je pose une question rhétorique, le cerveau cherche immédiatement la réponse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent, « Oui, bien, peut-être le charisme ne marche pas. » Est-ce que c'est bien ? C'est correct. Donc, en posant une question et immédiatement, la personne cherche la réponse. Peut-être qu'il avait cette question dans la tête. Si oui, tant mieux. Je peux réfléchir ses sentiments, ses émotions. Ça casse la distance psychique entre nous deux. S'il n'a pas réfléchi à cette question, le fait que je pose la question demande une réponse. Et c'est moi qui vais donner la réponse. Est-ce que le charisme marche ? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre le charisme ? Si j'apprends le charisme, est-ce que je peux vraiment augmenter la performance en équipe ? Donc, le fait que je pose les questions immédiatement crée, ça crée une suspense et on aimerait avoir la réponse. On va répéter le message de temps à autre pour que les gens n'oublient pas. Et on doit toujours utiliser une liste avec trois composants. Donc, le charisme, c'est quatre et le message. C'est la substance et la livraison ou la transmission. Trois choses. Aristote, il a dit pour motiver les gens, on doit vraiment se focaliser sur le pathos, le ethos et le logos. Donc, toutes les grandes théories et les choses comme ça toujours viennent en trois. Pourquoi trois ? C'est facile à se rappeler à trois. Ça donne une indication d'un paterne. Avec trois, ça suffit. Ça sent bon à l'oreille. On peut bien se rappeler de ces trois choses. Donne-moi une troisième raison. Je suis en panne. Ça sonne bien. On se rappelle bien les trois. Je ne sais pas. Mais ça, typiquement, on a essayé avec deux ou quatre ou cinq avant de... Oui. Donc, un bon orateur peut donner une liste peut-être trois, quatre ou cinq composants. Mais on ne peut pas donner 17. On ne peut pas dire pour sortir de la merde, on doit faire 17 choses. Un, deux, trois, quatre. Neuvième ou dixième chose, les gens sont déjà... C'est vraiment trop. Donc, on doit focaliser l'attention. Trois, ça suffit largement. D'accord. Donc, voilà comment on peut cadrer le message. On a aussi la substance, conviction morale. On doit signaliser nos valeurs. On doit refléter les sentiments de la collectivité. Oui, peut-être, Alain, tu es un peu sceptique. Tu penses, peut-être, ça ne va jamais marcher. Peut-être, tu penses ça. Peut-être, tu ne penses pas ça. Mais le fait que tu as pensé à ça et je dis ce que tu penses, tu peux avoir plus de confiance en moi. Donc, ça, on appelle réfléchir les sentiments de la collectivité. D'accord. On peut aussi donner les buts élevés et les buts ambitieux. Ça signale qu'on croit que la personne est capable, mais c'est là où l'importance de l'expertise est évidente parce qu'on ne peut pas donner n'importe quel but. Si le but est trop élevé, trop ambitieux, c'est démotivant. Si c'est trop bas, on ne va pas avoir une très bonne performance. Donc, on doit d'abord savoir où on peut cibler. Ce but doit être ambitieux, mais aussi possible à réussir, à atteindre. Exactement. Et après, la transmission, ça, c'est assez facile. Je pense que tout le monde sait que la voix est importante. Je ne peux pas toujours parler comme ça avec la voix. On doit m'utiliser la voix, parler vite, chuchoter, exploser, utiliser les mains. Mais tout ça aussi dépend beaucoup du contexte. En Japon, on ne peut pas prendre Berlusconi pour donner un discours là-bas parce qu'il fait trop pour des Japonais. Mais quand même, Koizumo, le président, il y a trois ou deux présidents, il était très charismatique. C'était le président qui avait des cheveux longs et avec des boucles. Lui, il faisait beaucoup de gestion pour un Japonais. Mais si on prend ce Japonais et on le met de donner un discours dans le Sénat de l'Italie, les gens vont penser qu'il est autiste, autistique. Donc, la manière dont on livre le message dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du contexte. En Finlande, un peu moins qu'en Grèce. Mais sur la substance et comment on cadre le message là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de grandes différences à travers les cultures. Donc, même en Japon, en Chine, dans des pays asiatiques, en Afrique, en Amérique du Sud, donc beaucoup, beaucoup de choses. La transmission des connaissances a été faite dans les anciens temps avec les anecdotes des histoires et des métaphores et toutes ces autres choses-là qui ont été déjà découvertes par Aristote il y a 2-3 mille ans. Donc, voilà le charisme. Je crois qu'on a une question. Alors, c'était une question qui a été pas mal répondue et qui maintenant est plutôt un commentaire. Mais en fait, au fil et à mesure du podcast, depuis qu'on fait des émissions, on a mis en place des guidelines pour les gens qui participent à l'extérieur et on se retrouve dans beaucoup de choses que tu racontes. Mais il y a une de nos guidelines qui est interdite chez nous et qui fait partie des choses que tu dis qui sont importantes pour le charisme qui est les listes. Et au fur et à mesure où j'avais ma question et que je t'écoutais parler, j'ai réalisé qu'en fait les listes dont toi tu parles, ce n'est pas des listes qui ont un but énumératif qui listent plusieurs idées. C'est plutôt des listes qui répètent la même idée plusieurs fois. Oui, donc les listes et répétitions en général vont ensemble et une liste, ce n'est pas nécessairement que je n'annonce il y a trois choses qu'on doit faire. La liste peut être explicite, on doit faire trois choses ou ça peut être implicite, on doit faire ça, ça et ça. Et c'est très rythmique d'écouter des choses qui viennent en trois parties. C'est rythmique. C'est pour cette raison qu'on pense que ça marche. D'accord, donc on parle bien d'énumérations courtes, c'est l'équivalent des bullet points. Oui, oui, presque, oui, mais ça doit être vraiment quelque chose de cohésif qui va ensemble et qui continue mais qui donne un rythme. C'est ça qui est important, c'est le rythme. Bon, et sinon, en entendant la description en parlant de charisme, je ne peux pas m'empêcher de citer un contraste qui en plus se révèle être une question de quelqu'un qui est assez charismatique qui est Ken Robinson qui a fait une vidéo tête sur l'éducation et qui, je crois, ouvre une de ses vidéos en disant il y a deux types de personnes dans le monde, ceux qui croient en fait de classer les gens en deux catégories et les autres. C'est excellent. Et je trouve que c'est le parfait exemple d'un mélange de contraste et de questions. Exactement, c'est parfait. Comme moi, j'aime aussi dire qu'on n'est pas là pour parler du Mampo Jumbo académique. On est là pour discuter à propos du leadership et son impact pratique ou je ne sais pas. Donc, souvent, on doit commencer avec un contraste. C'est très important parce que ça cadre le message. Immédiatement, c'est moi qui définis les choses qui sont importantes et où on va amener cette discussion. Il y avait une remarque question de Hinti qui dit « Et toutes les méthodes qu'on dénonce en scepticisme, les sophismes et autres arguments fallacieux, j'imagine que c'est plutôt encouragé pour le charisme. » C'est vrai qu'en entendant ce que tu racontes, il y a un côté où on a l'impression aussi d'apprendre à manipuler. Oui. C'est pour ça que les outils ici sont importants de les enseigner aux gens qui vont les utiliser pour faire le bien. donc un Mandela, il a utilisé ça mais aussi un Hitler. Hitler a utilisé toutes ces tactiques et aussi des actions symboliques. On n'a pas parlé, il y a d'autres choses dans la transmission, c'est l'humour. Petite blague ici et par là, ça peut aider. Aussi être non conventionnel parce que les gens qui sont non conventionnels, on pense qu'ils ont une fortitude intestinale, ils sont courageux. donc oui, c'est vrai qu'on peut manipuler avec ça mais la manipulation en général, si on définit le terme manipulation, c'est motiver quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas bon pour lui-même. ça, c'est la manipulation. Mais si moi, en tant que leader, j'utilise mon pouvoir pour motiver quelqu'un pour faire quelque chose qui est bon pour lui, bon pour son équipe et bon pour son pays, je pense que c'est mon obligation morale d'utiliser mon pouvoir pour que je peux capter cette énergie psychologique et le mettre à la disposition de la personne lui-même et pour faire quelque chose de bon pour la société. Donc, quand moi, je parle à propos du leadership et qu'on peut savoir que l'action est morale. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas un professeur en éthique. Mais en général, il y a trois choses, je m'excuse, mais maintenant, c'est vraiment trois. Première chose, c'est le principe de utilitarianisme. Utilitarianisme ? Utilitarianisme. Utilitarisme. Utilitarisme, oui. Utilitarisme. L'upgrade n'a pas bien marché comme j'avais dit avant. C'est le patch linguistique. Donc, c'est le « the greatest good for the greatest number ». Donc, le bon… Le « greatest good », comment on dit ça ? Le bien commun pour le plus de monde ? Exactement. Et si on prend la décision de George Bush d'envahir l'Irak, pas le père, le deuxième Bush. Georgie, le petit. Ce qu'il a fait, je pense, il a causé des énormes dégâts. C'était pire qu'avant. Beaucoup plus des personnes ont mûri, ont décédé à cause de cette invasion. Maintenant, on a ISIS, on a des terroristes, on a des graves, graves problèmes. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas des médicaments. C'est ingouvernable, ce pays. Donc, est-ce que maintenant, pour la grande population, la situation est mieux qu'avant ? Je ne pense pas. Deuxième chose, si chaque leader se comportait comme ça, est-ce que le monde sera une meilleure place ? Je ne crois pas. Imaginez que chaque président des pays décide d'envahir un autre pays sur le soupçon qu'ils ont des armes de destruction massive. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, si chaque leader se comportait comme ça, est-ce que le monde sera un meilleur endroit ? La troisième chose, est-ce qu'on agit sur les principes de l'évidence et la science ? Ça, c'est quelque chose de rationnel, ça vient de Ayn Rand, Principles of Objectivist Epistemology. et c'est vraiment important qu'on agisse sur l'évidence et sur la science et pas sur une idéologie. C'est-à-dire que je dois être capable de changer mon opinion, mes valeurs, au fur et à mesure que j'apprends d'autres choses. Je ne dois pas être collé toujours dans le passé. Donc, avec ces trois choses, ce n'est pas parfait, je sais, mais on a des bons leaders. L'histoire a sorti des bons leaders et de la sortie des mauvais leaders. Donc, c'est ça qui distingue un mauvais d'un bon leader. C'est vraiment ses valeurs de base. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a une grosse part de subjectivité. Et puis, anticiper ce qui va se passer, est-ce que ça va être mieux après ou moins bien, etc. C'est très compliqué d'anticiper. C'est très facile de dire maintenant, effectivement, que l'Irak, ce n'était pas une bonne idée, etc. Et puis, il y avait beaucoup de gens pour le dire avant. Oui, c'est correct, Robin. Chaque cas est un cas particulier. Oui, Emmanuel Kant, il a dit que ça, c'est le principe de moral luck, c'est la chance morale. Parce qu'imaginez qu'on a trouvé des armes Bush, maintenant, serait un héros national. Donc, ça, c'est la chance aussi qui joue un rôle. Donc, c'est très compliqué. C'est, voilà, la part des choses entre manipulations, c'est très compliqué, quoi. D'accord. Je dis, je ne suis pas un prof honétique. Moi, j'aurais bien aimé revenir un petit peu sur une qualité qui me semble quand même super importante si on veut être un bon leader. leader, c'est d'avoir confiance en soi. Il me semble que si on a en face de soi une personne qui veut être un leader, si cette personne n'a pas confiance en soi, je pense que le message ne va pas passer. Absolument. Et donc, il y a un premier point, c'est dur de transformer une personne en leader si cette personne à la base n'a pas confiance en soi. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a des méthodes pour ça. Redonner confiance en soi pour en faire des meilleurs leaders. Ça me fait penser du coup au fait que souvent, les femmes dans le monde ont des places malheureusement pas toujours au premier plan et je pense qu'une des raisons c'est que souvent, elles demandent de confiance en soi en fait. Et du coup, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire justement sur les femmes et leur rôle de leader. Oui, j'ai étudié ça aussi. Une de mes doctorantes était très intéressée par les différentes femmes. D'abord, la confiance en soi était importante, faire preuve de l'assurance est important. toutes ces choses-là se retrouvent dans ces signaux du leadership charismatique si on parle de nos convictions morales, si on dit ce qui est juste, si on utilise une gestuelle qui montre notre confiance, c'est là où les gens vont attribuer ces qualités à nous. Donc, on doit signaliser pour que les gens puissent attribuer, faire des attributions, remplir les vides, mettre un très haut prix sur l'étiquette qui est autour de notre coup. Donc, oui, c'est vrai que les femmes sont souvent empêchées de montrer certaines caractéristiques, non pas parce qu'elles n'ont pas ces caractéristiques. Et ça, c'est intéressant. Si on mesure de manière objective la personnalité, et on sait que la personnalité dépend des gènes, ça, c'est assez facile d'estimer en étudiant des... Oh là là, des jumeaux. Des jumeaux. On passe à l'allemand. Maintenant, oui. des jumeaux, des faux jumeaux et des vrais jumeaux. Donc, les vrais jumeaux partagent 100% de leurs gènes, les faux jumeaux, 50% de leurs gènes. Et si, parfois, dans des grands pays comme les États-Unis, parfois, les jumeaux sont séparés à la naissance. Donc, on a une unique expérience ici parce qu'on peut étudier les personnalités et l'intelligence des gens, leurs choix, leurs attitudes, s'ils ont grandi dans le même environnement ou s'ils étaient séparés à la naissance. Donc, avec des modèles assez poussés statistiques, on peut exactement estimer le pourcentage de variabilité dans la personnalité, dans l'intelligence qui est due au gène. Et ça, on sait qu'environ 80%, 80% en France. Ils sont en Belgique. Ils sont en France, mais ils savent. 80% de la variabilité en intelligence est due au gène. Environ 50% à 60% en personnalité est due au gène. Et on sait que ces caractéristiques sont distribuées de manière assez égale à travers le sexe. Donc, les hommes et les femmes ont le hardware qui est, en général, même, en ce qui concerne le leadership. Donc, ils ont tous, tous les deux, le même potentiel de devenir le leader. La raison pour laquelle on trouve moins des femmes leaders, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas le hardware, c'est plutôt parce qu'il y a des injonctions culturelles qui empêchent les femmes de montrer certaines caractéristiques qui se chevauchent plutôt avec le stéréotype masculin. Donc, une femme qui fait preuve de la confiance est vue comme trop macho, trop butch, iron lady, etc. Et donc, les femmes ne peuvent pas le faire. Si la femme viole ce stéréotype, elle n'est pas aimée. Donc, les femmes doivent marcher sur les oeufs et ça, c'est un problème. Donc, on a reçu de l'argent de la Commission européenne pour étudier ce problème. Donc, on a fait des expériences avec que des femmes et on a pu constater qu'avec ces tactiques du leadership charismatique, on peut redresser un petit peu la situation parce que ces tactiques ne sont pas stéréotypiquement associées avec le genre masculin. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, j'ai étudié d'autres choses et bien sûr, il y a des différences entre hommes et femmes. Une chose, c'est la testostérone. Donc, j'ai écrit un article sur ça. Si vous voulez googler, j'ai un article. Oui, j'ai vu ça, je l'ai trouvé. Ah oui, leader corruption depends on power et testostérone. Donc, la corruption chez les leaders dépend du pouvoir et de la testo. Donc, j'ai un podcast aussi sur YouTube, c'est en anglais malheureusement. Mais ce qu'on trouve, c'est que le pouvoir corrompte, comme Lord Acton a dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir corrompt absolument. Mais on a aussi trouvé que les hommes sont plus, ils reçoivent de la testostérone que les hommes. Les personnes qui ont un taux élevé de testostérone, ça peut aussi inclure les femmes, sont beaucoup plus corrompus. Donc, les gens me demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats parce qu'on ne peut pas demander aux gens de subir des tests médicaux avant de devenir un leader. Ça va être un petit peu dur d'imposer ça. Mais j'ai dit, on doit soit mettre plus des femmes au pouvoir ou soit les gens doivent passer de l'hôpital de CHUV et faire un snip-snip. Le CHUV, le local ici, le centre hôpitalier universitaire de Vaud. Et un snip-snip, tu peux expliquer ? Deux snip-snips. On est impatients d'entendre l'explication de snip-snip. Je suis impatient, mais d'après le geste, il s'agit de... Coupe-coupe. Oui, c'est ça. Un castrage en mode. Non, c'est plaisant. Donc, c'est là où on trouve des différences sur les hormones. Il y a certaines régions dans nos cerveaux qui sont traitées un petit peu différemment. Mais en général, le hardware est pour le leadership et le même pour les hommes et femmes. Donc ça, on peut catégoriquement dire. On avait reçu un spécialiste d'ailleurs du cerveau qui nous avait parlé des différences objectives entre hommes et femmes. Et effectivement, il n'était pas du tout question de prédisposition au leadership. C'était plus des choses comme les représentations spatiales ou des choses comme ça où il y a des résultats différents entre les hommes et les femmes. Mais rien qui justifie, bien entendu. Et la préférence sexuelle aussi, il me semble, où il y avait quelques différences observables. Quelques. Et juste, en fait, je crois que le truc qui me gêne, on va dire le mot depuis un moment là, c'est que vous parlez tous du charisme et du leadership comme d'un truc bien. En fait, je crois que le truc qui me gêne un peu, c'est le quand tu as dit on va faire en sorte que on va faire le bien des gens. C'est-à-dire qu'on va leur dire ce qui est bon pour eux. Je crois qu'il y a un côté qui est clairement manipulation et qui me gêne vraiment énormément. C'est-à-dire qu'on fait une hiérarchie dans les gens. Et en plus, d'après ce que tu dis, il y a un côté où on peut se former à être d'une certaine manière au-dessus. On va décider pour les gens parce qu'on a appris à être charismatique, parce qu'on a appris les méthodes du leadership, etc. Ce qui fondamentalement, je crois, me gêne énormément. Oui, ça me gêne aussi. Je comprends bien. Mais si on prend le cas de Mandela, quand il est devenu président, la première chose qu'il a dit au noir, c'était de ne pas être pointilleux, de ne pas avoir une... Comment dit-on ? De ne pas être réprésaille. Oui, des réprésailles contre les africanaires. Donc, il a fait exactement le contraire de ce que les Noirs voulaient. Quand ils ont voté pour changer l'emblème de l'équipe Springbok et de mettre une fleur, le protéa, il a dit que ce n'est pas juste. On n'est pas là pour se comporter de manière pointillée. On est là pour vraiment embrasser l'africanaire, pour montrer notre grandeur. Donc, il a pu convaincre sa population qu'ils n'avaient pas raison sur ce point-là et sur plusieurs points. on doit embrasser l'africanaire et ne pas nous distancier de l'africanaire. Là, c'est un exemple où un leader avait raison et il a pu changer les opinions des autres. Il était un petit peu partenaliste, ça c'est vrai. Mais dans l'article où on parle du pouvoir et la testostérone, on a terminé en disant que la gouvernance des organisations des pays est très, très importante. On doit toujours avoir des checks et des balances, donc des garde-fous pour s'assurer que le leader ne prend trop de pouvoir et que les décisions à la fin que le leader prend doivent refléter les valeurs et les besoins de ses suiveurs. Mais je comprends bien, c'est très dangereux d'avoir ce genre de choses. Moi, je suis absolument quelqu'un qui croit à la démocratie, mais aussi qu'il faut avoir une très forte gouvernance. la gouvernance est présente. C'est vrai que plutôt que de former, parce que là, tu as parlé de former les managers pour améliorer les rendements, etc., c'est un choix. Finalement, à partir du moment où on constate que ce genre de choses fonctionnent, on fait le choix de former des managers pour ça ou on fait le choix de former, par exemple, un peu tout le monde pour que les gens prennent conscience de ça et que même les gens qui ne sont pas à la tête d'une entreprise puissent aussi imposer leur point de vue. Enfin, je veux dire, faire valoir leur point de vue, c'est des usages très différents, quoi. Oui, c'est vrai, Robin. Moi, j'aurais une tendance, voilà, j'ai une tendance, je pense que tu as compris que j'ai une tendance plutôt à me soucier, à ne pas trop aimer les hiérarchies trop marquées, quoi. Donc, j'aurais plutôt tendance à me dire, ce qui serait intéressant, c'est de former tout le monde, en fait. Absolument, tout le monde. Et surtout pas que les managers, parce que c'est d'une certaine manière une façon de leur donner un pouvoir supplémentaire qu'ils ont déjà par leur poste, quoi. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que, souvent, quand je parle de ça, je parle de la démocratisation du charisme. Parce que si tout le monde apprenne, tout le monde va savoir quand l'autre essaie de me faire pencher. Et c'est là où les valeurs et l'expertise vont jouer un rôle parce que tout le monde va être mis au pied égal. Mais, ça va prendre beaucoup de temps d'arriver à ce point-là, mais jusqu'à ce moment-là, au moins, si les gens qui sont des gens avec des bonnes valeurs, s'ils sont capables d'utiliser mieux leurs ressources humaines, je pense que c'est une bonne chose. Grandir la boîte, engager plus de monde, payer plus d'impôts, ça aide tout le monde. On aura plus d'argent pour le gouvernement, pour payer pour des services sociaux, pour donner d'argent aux hôpitaux, pour faire plus de recherches. Donc, je pense que c'est une bonne chose de grandir l'économie et d'utiliser nos ressources humaines de manière correcte. Donc, je n'ai pas un problème avec ça. Moi, je pense à ton boulot, Robin. C'est important d'avoir du charisme dans ton travail, par exemple, quand tu parles aux gens, tu as envie qu'ils t'écoutent et tu as envie de les motiver. Donc, dans un certain sens, c'est important de savoir comment leur parler, non ? Non, mais bien sûr. Et puis, de toute façon, j'ai reconnu des trucs, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des trucs, mais des habitudes qu'on prend quand on s'adresse à du public. Juste, éventuellement, pour John, qui ne doit pas être au courant, je ne sais pas. Je suis au Palais de la Découverte, c'est un musée de sciences, donc je fais des exposés à direction de tous les publics de maths. Donc, le fait est qu'il faut une certaine dose de conviction et être capable d'une force d'entraînement pour convaincre les gens que les maths, c'est sympa. Mais disons que là, moi, je me préoccupe plutôt de l'aspect dans une entreprise. Si on est en train de dire qu'on forme les managers à, d'une certaine manière, si on veut résumer, manipuler les gens en dessous pour qu'ils aient un meilleur rendement, pour qu'ils travaillent mieux, pour qu'ils travaillent plus, etc., ça me gêne. C'est-à-dire que les... Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Les managers d'une entreprise, alors on peut dire c'est une petite entreprise, c'est les gens qui savent où ils veulent aller, etc., mais enfin, les grosses entreprises, ce n'est pas exactement ça. C'est aussi les gens qui ont eu les moyens sociaux, économiques, etc., d'arriver à ce poste-là et on est en train de leur donner les moyens de s'en aller encore plus vite devant, quoi. Parce que, OK, une entreprise qui croit, c'est peut-être plus d'impôts, mais des fois, ce n'est pas plus d'impôts, quoi. Je ne vois pas non plus. Non, mais c'est vrai que tu as raison. En fait, je crois qu'on a en profité. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, si c'est que les managers qui font de l'argent et si c'est qu'ils font le bonus parce que le rendement est augmenté, ça, ce n'est pas juste non plus. Donc, moi aussi, quand je forme des managers, c'est très important pour moi qu'il y ait un chartre, que cette boîte est responsable. Donc, ils ont un Corporate Social Responsibility Charter. Je ne sais pas comment on appelle ça. Chartre de responsabilité sociale. Exactement. Donc, je ne travaille pas avec des boîtes qui vendent des armes ou des cigarettes. Je ne sais pas. J'avais dit au début que je travaille beaucoup avec les Nations Unies. Ça, c'est mon plus grand client privé. Donc, voilà. Ça dit tout. Ils ont une mission pour améliorer le sort de notre planète. Oui, et peut-être pour recadrer un peu, je pense qu'on ne parle pas de ça. Là, on parle d'une méthode pour communiquer de manière plus efficace à quelqu'un quelque chose qu'on a à dire. Donc, on a parlé des managers parce que les managers ont quelque chose à dire parfois à leurs employés. Mais quand un employé va avoir quelque chose à dire à son manager, par exemple, demander une augmentation, je pense qu'il peut utiliser les mêmes méthodes de charisme. En fait, c'est juste que quand on a quelque chose à exprimer à quelqu'un. Précisément. Et quand je forme des cadres ou des cadres au niveau moyen, ce n'est pas seulement pour guider et diriger leurs subalternes, mais aussi, c'est comment on peut influencer notre boss. Et une des mises en scène que je fais, c'est exactement sur ça. Votre patron a décidé que vous devez vous déménager. Vous avez beaucoup de choses à faire. Expliquez comment on peut convaincre notre supérieur de rester ici encore un an ou chercher une augmentation ou je ne sais pas quoi. Donc, pour moi, le leadership n'est pas une position. Le leadership, c'est un processus d'influence. Donc, je m'en fous si la personne est un parent, un coach, un politicien, un manager ou un enseignant ou un professeur. Dès qu'on tente d'influencer une autre personne, on exerce le leadership et on peut décortiquer ce processus d'interaction avec les outils qu'on a évoqués dans cet interne. En tout cas, demain, je me méfie d'une personne qui me parle d'étoiles de mer pour me parler d'autre chose. Tu n'aimes pas les étoiles de mer ? Non, non, mais c'était en référence à l'histoire. Il y a des enveloppes qui chuchotent ? Ça, je verrai. Ça dépend. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de mapper ça avec les problématiques qui nous concernent directement sur le podcast. On reçoit pas mal de scientifiques qui essayent de partager leurs connaissances, leurs découvertes. Et puis, j'ai l'impression, tu me dis, si je me trompe, qu'en termes de substance, en général, les scientifiques sont OK, ils savent de quoi ils parlent. Par contre, tout le reste, le cadre, le storytelling, ces histoires de contraste, etc., et puis la transmission du message, ce n'est pas toujours ça. Oui, c'est exactement ça. mais même dans la communication de la science, je pense que ces tactiques sont très importantes. Par exemple, quand Einstein a expliqué comment le temps et l'espace sont tordus par la gravité, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si on tend un drap et on met un ballon au milieu, il a utilisé un métaphore pour expliquer ça. Richard Dawkins, qui est un des... J'aime beaucoup Richard Dawkins. Pour les Français, c'est Richard Dawkins. Richard Dawkins, oui, il a écrit des bouquins incroyables, exactement, il avait un poste à Oxford sur ça, communiquer la science à la population de manière populaire. Tous ces bouquins sont bourrés de métaphores et d'histoires, rien d'autre. Donc, plusieurs grands scientifiques, qui sont capables de communiquer, ils le font avec des métaphores et des histoires. C'est la meilleure façon de le faire. Et ça me fait réagir, c'est justement dans une des règles que tu n'as pas décrites ici. Nous, on a tendance à limiter beaucoup le vocabulaire. Bon, il se trouve que c'est des scientifiques, donc c'est parce qu'ils ont de base des mots compliqués. Mais j'ai l'impression qu'aussi, moi, les storytelling qui m'ont le plus parlé, j'ai réalisé, ou même des bouquins, je réalise que souvent le vocabulaire n'est pas très complexe pour justement exprimer des idées. Plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre, même pour des gens très intelligents. Je préfère, moi aussi, de suivre une conférence qui est claire, simple, avec des images, que quelque chose qui est très compliqué à suivre. Donc moi aussi, comme j'ai expliqué avant, j'enseigne aussi la statistique, et j'utilise, si je peux, toujours des cas concrets. comment on peut utiliser les statistiques, comment on peut tester cette relation causale, des métaphores, etc. Donc, bien sûr, on va faire un petit peu de maths, je vais me montrer ma matrice, l'algèbre matricielle, et tout ça. Mais avant tout ça, pour moi, c'est important que les étudiants comprennent très bien l'intuition derrière ce que je dis, et la seule façon, moi, je trouvais, c'est d'utiliser ces choses. Donc le charisme, en gros, tout le monde peut l'apprendre, mais surtout, c'est intéressant pour les destinataires du message, quels qu'ils soient, finalement, qu'ils soient spécialistes, néophytes, super intelligents, ou pas trop, qu'ils soient concentrés, enfin, qu'ils soient hyperactifs, ou pas. Finalement, c'est le moyen de faire passer un message. Je pense, c'est l'une des meilleures façons de faire passer le message. OK, on a du boulot. Tu as remarqué le contraste, quand j'avais dit que le leadership, ce n'est pas une position, c'est un processus d'influence. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je suis très perturbé parce que chaque fois que j'entends un contraste, une énumération, j'y aille. Métaphore. C'est ça. Donc, je vais arrêter maintenant, ça va être très scientifique. Je vais parler comme Sheldon dans le Big Bang, théorique. Peut-être mieux pas. On l'a juste évoqué rapidement. Est-ce qu'on peut approfondir un peu ? Tout le monde peut apprendre le charisme ou il y a des limitations ? Comme je l'ai dit, si on est une personne normale, je ne vois pas les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas capable d'apprendre. Nous, comme je l'ai dit, on a mesuré l'extraversion, l'ouverture, l'intelligence aussi. Donc, chez les gens normaux, il n'y a pas de problème. La majorité, s'ils veulent, ils peuvent. D'accord. Donc, même si on est introverti, on peut devenir charismatique. La personne que tu as montrée avant, qui faisait les gestuels, il était mis sur... Ah oui, pardon. Oui, je vais le mettre dans la chat-room. Une image que j'ai perdue en redémarrant l'ordinateur. Je vais essayer de la retrouver. Donc, lui, il était très, très introverti la première fois qu'on a enregistré son discours et vous pouvez voir, on a pris des photographies de vidéos, on a enregistré son discours. Il était vraiment, vraiment comme un poteau, quoi. Il a bien bougé, il montrait des émotions très, très neutres ou négatives, presque pas des gestuels. Et après, avoir reçu son molécule de charisme, il a fait beaucoup mieux. Donc, tu te souviens, la semaine passée, j'avais utilisé cette métaphore. Absolument, la molécule de charisme. La molécule, c'est une molécule. Et puis, il fait un geste d'injection par seringue quand il donne cette métaphore. Donc, il était vraiment comme ça avant, là où je m'ai pris intervention. Et voilà, oui, Hitler, il a vraiment travaillé beaucoup sur tous ces gestuels. On sait qu'il a fait ça parce qu'il a été photographié, il voulait voir comment elle était perçue par les masses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on envoie des signaux comme ce oiseau, le picoc, comme on l'appelle. Le pont. Le pont. en général. Oui, presque, oui. Ce n'est pas presque. Je trouve que son visage a complètement, on le voit en tout petit, mais son visage a carrément changé d'expression. Et si vous voyez les vidéos, c'est vraiment incroyable. Donc, plusieurs exemples comme ça qu'on a utilisés, qu'on a publié notre article. On a même mis à disposition les vidéos parce que les gens ont dit, il était vraiment comme ça avant. Oui, il était comme ça avant. Il n'a presque pas bougé, il a utilisé sa main une fois et la deuxième fois puisqu'il était beaucoup plus confiant parce que son discours était beaucoup. Il a amélioré beaucoup, il avait une petite histoire à dire, des métaphores. La gestuelle a sorti sale. Donc, il a aussi travaillé un petit peu sur comment bouger ses mains et tout ça. Donc, ça sort naturellement mais parfois on doit aussi travailler. Quand je fais mon discours de TED en anglais « Let's face it, charisma matters », donc ça, c'est mon discours que j'avais donné. Moi aussi, j'ai travaillé beaucoup sur mon discours. Ça m'a pris deux, trois jours pour écrire un discours de 15 minutes que je mémorisais et j'ai aussi mémorisé certains gestes à certains moments. C'était vraiment on doit travailler, on doit aussi gagner nos galons. Ce n'est pas juste donner comme ça. Le charisme, c'est du boulot. Oui, absolument. On dit que le body language, la gestuelle, c'est 80% de la communication. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Prochaine question. Irène, je te renvoie à un quiz qu'on avait fait sur le sujet. Ah zut, je suis désolée. C'est un mythe qu'on a totalement démonté. Donc, dans mes données, c'est plutôt la substance qui est importante et la manière dont cadre le message. La livraison est importante, mais souvenez-vous, tu te souviens, Irène, dans l'étude de Twitter, dans l'étude de TED, on n'a qu'utilisé le texte. Et avec le texte, on pouvait prédire très bien ce qui va se passer. et donc, oui, on peut gesticuler tant qu'on veut, mais si le message est complètement bullshit, ça va avoir un effet rébon. Donc, c'est mieux de, d'abord, ce qu'on dit est important et comment on livre le message est aussi très important. Mais les deux sont importants. Je ne peux pas choisir entre les deux, mais si je dois choisir entre les deux, c'est la substance qui est beaucoup plus importante. La substance et la manière dont on cadre le message et la livraison, ça, c'est important, mais beaucoup moins. En termes de pourcentage, je ne veux pas te dire, en fait, c'est la semaine passée qu'on a parlé avec ma collègue Marianne Schmitt-Mast et notre doctorant Benjamin Tour pour, en fait, essayer de répondre précisément à cette question. Donc, en gardant constant la substance et le message, on va ajouter plus et plus et plus et plus et plus des gestuels pour voir quel est le taux adéquat. Parce que trop, ça ne va être pas bien. Un petit peu, pas assez, peut-être, ce n'est pas bien. Donc, ça doit être comme le porridge et les trois petits ourson. Soit c'est trop chaud, soit trop froid. Soit c'est juste à la bonne température. Exactement. Sorry, Ren. No worries. Ça va venir juste comme ça. Je n'ai pas planifié cette métaphore. No, story fine. No worries. Ma mère s'appelle Irène, Irène. Ah, c'est un très beau prénom. Par contre, ce n'est absolument pas vrai, c'est juste une méthode de storytelling. On va bientôt conclure. Il y a un dernier sujet qui m'intéresse. J'ai lu dans un de tes papiers qu'il existe une équation qui permet de prédire l'issue des élections présidentielles américaines. Ça s'appelle l'équation de faire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça marche. Raymond Faye, c'est un macroéconomiste à l'université de Yale. J'ai rencontré ces travaux quand j'étais là pour faire mon post-doc. Lui, il a un modèle assez simple. Ce n'est pas simple, il travaille ça fait 30 ans sur ce modèle pour prédire les élections aux États-Unis. C'est basé essentiellement sur des données macroéconomiques qui est le sortant combien de temps il était dans la présidence. donc la théorie dit que si les choses vont bien dans l'économie, taux d'inflation qui est basse, PIB brut qui est en augmentation, les gens vont récompenser le sortant s'il est en lice ou son parti. Si les choses vont mal, ils vont punir le sortant ou son parti. Donc le parti va être aussi oleré ou diabolisé de la même manière qu'en sortant. Donc cette théorie marche très bien. Si on fait des prédictions qu'on appelle en statistique out of sample prediction, c'est-à-dire qu'on peut prédire dans l'avenir exsanté, mais moi je ne peux pas être en vie pour les prochains 100 ans. Donc je ne peux pas montrer comment elle marche bien en montrant toujours exsanté que j'ai raison. Donc on peut aussi prédire de manière dans le passé en utilisant les données des autres élections pour prédire une élection spécifique où on n'utilise pas les données de cette élection pour faire la prédiction. Donc on ne triche pas en utilisant les données où on va prédire. Donc ça on appelle en statistique out of sample prediction. Je ne connais pas les terminologies en français. Donc ce modèle de Raymond Faye prédit 17 des dernières 24 élections correctement. Juste en utilisant des données macroéconomiques qui étaient disponibles deux mois avant l'élection. Donc nous on a pris ce modèle on a dit c'est très joli ce modèle et on a beaucoup d'estime pour ce célèbre macroéconomiste mais lui il fait une supposition et cette supposition c'est que les deux prétendants ont les mêmes capacités qui n'est pas correct. Ce n'est pas que théoriquement le parti démocrate et républicain ils vont sortir leur meilleur candidat mais ce n'est pas vrai. On trouve beaucoup de différences entre les candidats et donc ce qu'on a dit c'est que le charisme est important d'abord et c'est très important quand les signaux économiques sont équivoques. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ce modèle avec ce modèle on a estimé si ce modèle donnait une forte une faible prédiction si la prédiction était forte on savait que le charisme ne va pas changer grand chose comme dans le cas de Sarkozy et Hollande. J'ai un podcast de moi avant l'élection où j'avais dit que même si Hollande avait le charisme d'une moule ils ont coupé cette phrase parce que c'était un peu dur il va gagner l'élection parce que Sarkozy était le sortant nous étions dans la crise économique donc même si Hollande n'avait pas d'étude le charisme et Sarkozy était beaucoup plus charismatique Sarkozy a été puni. C'était avec Barack Obama et Romney ça c'était intéressant parce que les indicateurs économiques n'étaient pas très clairs c'était assez équivoque l'inflation était basse le taux de chômage était à 9% je ne sais pas il tombait le PIB brut était en train d'augmenter les gens n'étaient pas sûrs s'ils devaient punir ou récompenser Barack Obama et c'est exactement dans ces situations où le charisme est très important qui va faire le meilleur commandeur qui est beaucoup plus aimable qui est la personne où on peut vraiment donner notre confiance et donc ce qu'on a fait on a pris son modèle et on a ajouté une autre variable le charisme qu'on a codé de discours d'investiture qui vont entre 1916 jusqu'en 2008 en 1916 on n'avait pas de caméras on n'avait pas des vidéos et des choses comme ça donc on a que utilisé les discours et les discours étaient assez bons pour nous aider ce modèle qui était à 17 sur 24 élections de prendre ce modèle à 21 sur 24 élections donc c'est assez probable que pour les prochaines élections nous aurons une bonne une bonne prédiction environ deux mois avant les élections donc je vais mettre quelque chose sur mon site donc je dois savoir qui sont les deux candidats donc maintenant je ne m'en mêle pas trop avec ce qui se passe ça va être intéressant si Trump sort comme candidat des républicains c'est vraiment incroyable il est vraiment premier là-bas mais voilà c'est only in America mais on va voir deux mois avant et on va faire une prédiction et je vais faire un petit podcast donc on va voir si ça marche encore une fois j'allais te demander en fait si on pouvait déjà prédire qui serait le prochain ou la prochaine présidente des Etats-Unis ce que tu dis c'est qu'on le saura deux mois avant on va savoir deux mois avant déjà maintenant c'est pas bon pour les démocrates parce que ils ont occupé la maison blanche pour deux mandats donc la théorie de fait dit après deux mandats c'est pas une bonne chose parce que les gens ont occupé la maison blanche trop long ils veulent un changement donc la seule chose qui va sauver Hillary si c'est elle qui va être la personne qui va être nommée c'est l'économie si l'économie va très 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 bien c'est possible qu'elle gagne si l'économie ne va pas très très bien c'est probablement les républicains qui vont gagner si les signes économiques sont équivoques c'est là où le charisme va faire la différence ok alors le rendez-vous est pris on viendra de poser la question deux mois avant ça c'est sûr qu'est-ce que t'as dit Irène ? oui c'est sûr que je viendrai voir parce que ça m'intéresse au plus haut point oui moi aussi je prends toujours des risques en faisant ces prononciations à la radio et dans les pronostics de manière plus publique mais on va essayer de faire quelque chose Irène est directement concernée elle se trouve à Santa Barbara en Californie ah elle est là où elle vit depuis 20 ans oui c'est ça qu'est-ce que tu fais là Irène ? je suis scientifique je travaille dans une boîte qui fabrique des instruments de recherche excellent oui elle est biologiste au départ elle s'est spécialisée dans les microscopes et force atomique force atomique oui ok est-ce qu'on a encore des questions de l'équipe ou de la chatroom ? oui moi j'ai une question pour Irène oui Irène comment on appelle l'instrument pour observer les bactéries ? un microscope et comment on appelle l'instrument pour observer les étoiles ? un télescope télescope voilà et comment est-ce qu'on appelle l'instrument pour regarder à travers les murs à travers les murs ? oui je ne sais pas fenêtre et voilà la jeune fille idiote des Etats-Unis c'est encore moi bravo non pauvre Irène ça ne peut pas avoir c'est juste tombé sur toi ce piège est magique je vais le réutiliser à outrance c'était pour ta kiné en biologie j'aime beaucoup les biologiques c'est travail je travaille avec des gens dans la faculté de biologie bravo je travaille avec des mathématiciens mais qu'ils taquinent les biologistes bien vu il y avait juste une question mais bon qui a déjà été un peu traité en gros c'était Pingouin demandait est-ce que le rôle de la voix ou de l'intonation a été étudié il dit je pense aux grands orateurs type Martin Luther King oui donc je ne suis pas vraiment spécialiste sur ça donc pour moi c'est important que la personne change un peu chuchote explose pas trop mais on doit vraiment mélanger un peu la voix et aussi parler de manière rythmique Martin Luther King elle avait une très jolie voix assez grave et il a chanté presque quand il a parlé donc c'est très très important mais encore une fois il a aussi avait un bon message on ne peut pas dire n'importe quoi ça va avec le message et pour moi à la base le message est plus important que la manière dont on livre le message c'est tout ce qu'on avait dans la chatroom on a répondu à toutes les questions autrement qui ont été posées en cours de route enfin je dis on John a répondu il me semble ok magnifique du coup je propose qu'on en reste là John on reviendra te voir deux mois avant les élections présidentielles américaines ok on va absolument connaître la réponse avant tout le monde en tout cas merci beaucoup c'était passionnant merci Ryan Nico c'est intéressant ouais c'était passionnant vraiment je vais plus jamais bredouiller je crois quand on va subjugant c'est formidable j'ai vraiment appris des choses il y a de temps en temps des épisodes du podcast qui sont comme ça un peu mind blowing où on voit les choses autrement après qu'avant là pour moi c'en est un je suis vraiment extrêmement content et puis j'ai surtout j'ai surtout repéré que t'avais bien pris des notes pour ton entreprise quoi ah bah tu crois quoi moi en fait ce qui m'étonne le plus c'est d'avoir réussi à le quantifier quoi qui est vraiment enfin qui m'impressionne d'avoir réussi à mettre à avoir un résultat scientifique là dessus sur des choses où on avait des intuitions mais où c'est pas évident du tout à caractériser quoi ouais d'autant plus que le terrain est quand même beaucoup occupé par des gens qui ont des discours enfin c'est du bullshit quoi ouais qui vendent la poudre de perle impasse c'est ça ouais on dit snake oil en anglais où il y a beaucoup de soi-disant experts qui connaissent tout ils sont des bons écrivains ils ont quelques idées mais honnêtement beaucoup de choses qui sont écrites sur le leadership sont vraiment du bullshit on attend le bouquin sur le charisme avec toutes les méthodes en tout cas moi je crois que je l'ai déjà acheté ça y est je suis allée sur Amazon c'est lequel que tu as acheté ? il y en a un sur attends je regarde parce que mais ça m'intéresse tellement celui qui était sur Amazon aux Etats-Unis il ne faut pas l'acheter honnêtement mais les deux bouquins que j'avais écrits trois en fait ne sont pas vraiment basés sur ça ils sont des oeuvres assez académiques intéressantes mais en fait je suis en train de concevoir maintenant un bouquin qui va regrouper toutes mes pensées mes travaux j'espère dans deux trois ans et on va traduire aussi le bouquin en français j'ai déjà été contacté par une maison d'édition qui aime vendre des livres pour le vraiment grand public et pas seulement des livres académiques donc j'espère pouvoir écrire ce bouquin il faut dire que sur un livre sur le charisme tu vas être pas mal attendu au tournant sur comment tu vas raconter les choses ça va pas être seulement sur le charisme t'as pas le droit de te louper au niveau de la vente pardon au niveau de la promotion t'as pas le droit de te louper mais ça va être sur peut-être la science et le mythe autour de l'héritage je sais pas on va voir ok et donc en attendant on peut retrouver tes articles en ligne sur ton site web donc on tape simplement John Antonakis dans Google on tombe aussi sur les vidéos les podcasts t'es sur Twitter aussi oui j'ai un compte Twitter John Antonakis sans underscore ou tirer ou quoi que ce soit je suis le seul John Antonakis il y a un autre John Antonakis c'est mon cousin en Australie lui c'est un conducteur de train donc c'est facile vous êtes pas trop sur le même segment encore qu'on peut être conducteur de train charismatique oui oui il est assez il est beaucoup je peux pas le taquiner il a deux mètres bon il est à l'autre bout du monde heureusement très bien là on doit parler du pitch alors moi avec ce nouveau découpage des émissions je suis complètement perdu je sais pas de quoi on parle la prochaine fois c'est de Marie Curie c'est ça ? mais non c'est oui la prochaine fois c'est Mick Matt c'est Mick Matt on reçoit Mickaël de Mick Matt donc on va le recevoir et donc ça va être encore une émission en deux épisodes en fait le premier épisode on va essentiellement faire un peu comme on avait fait avec Bruce Dipensé on va parler de sa chaîne de comment il fait ça de pourquoi il fait ça de ses idées un petit peu sur comment on diffuse les mathématiques et puis du coup c'est peut-être pas la peine que je fasse un teaser sur la deuxième partie qu'on fera pendant l'épisode de la prochaine fois de toute façon en gros on reçoit Mick Matt on reçoit Mick Matt voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'occasion déjà d'ici la prochaine fois d'aller voir sa chaîne et de regarder un peu toutes les vidéos qu'il fait à propos de Matt où il fait du très bon boulot et comme dit Nico qui a très bien résumé la situation réussir à avoir une vidéo qui est vue plus de 200 000 fois en parlant juste de multiplication c'est un peu balèze c'est là où j'allais y venir si vous en avez qu'une à voir recherchez les multiplications par Mick Matt vous allez la regarder plusieurs fois c'est tout magnifique donc ça c'est un pitch voilà du coup on passe à la quote alors on a un invité qui a fait ses devoirs il n'est pas venu avec une quote il nous a écrit il a rédigé une quote carrément il se cite lui-même il se cite parce qu'il faut de l'assurance je crois que c'est une première de se société alors ça c'est beau oui bravo John on t'écoute alors le leadership ne consiste pas à donner des carottes ou à montrer le bâton à vos subalternes à l'instar d'un phare le leadership consiste à montrer le chemin afin qu'il puisse s'autogérer dans le but de réaliser la mission à méditer exactement on est bon pour une semaine on va les chiens oui et puis moi comme je n'étais pas sûr que notre invité ferait ses devoirs j'ai creusé un petit peu sur l'internet mondial pour voir ce que je trouvais qu'il aurait dit donc c'est une deuxième citation de John Antonakis qui dit in nature I trust everyone pardon everyone else has to present data c'est-à-dire je crois en la nature tous les autres pour montrer des preuves oui c'est ça excellent oui j'aime beaucoup très bien un petit rappel du quiz avant de avant de conclure donc le quiz comme on l'a encore répété la semaine dernière c'est reparti la question cette fois-ci c'est il faut boire deux litres d'eau par jour un faux ou un tox alors on attend vos réponses vos anecdotes enfin tout ce que vous avez à nous dire sur la question la réponse doit pas forcément être scientifique dites-nous juste ce que vous en pensez nous on se chargera de faire une réponse officielle est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas et pourquoi donc vous pouvez répondre par tous les moyens habituels les réseaux sociaux Facebook Twitter vous nous trouvez chaque fois sous Podcast Science Google Plus aussi qui existe encore il n'est pas tout à fait mort ou autrement par e-mail podcastscience at gmail.com et je crois qu'on a déjà eu une réponse mais on va la garder pour le prochain freestyle la prochaine émission en roue libre et puis si à moins qu'on ait des plugs on va on va conclure Nico quelqu'un a quelque chose à dire vous êtes la promotion de quelque chose d'un événement non non pas là a priori ok alors on conclut joyeusement Nico bon ben voilà je vais je vais même pas essayer de conclure avec charisme parce que je n'ai pas prépasé et pour le charisme il faut se préparer donc je vais vous je vais me contenter de dire que si cette émission vous a plu n'hésitez pas à la partager à en parler sur tous les réseaux où vous pouvez où que vous pouvez que ce soit Twitter Snapchat sur lesquels on n'est pas encore Snapchat Pinterest Instagram voilà n'importe où voilà c'est ça et voilà et donc on se retrouve la semaine prochaine pour interviewer Mick Matt on fait un grand merci à John Antonakis qui nous a fait un passionnant interview sur cette émission et la semaine dernière et puis on vous dit donc à la semaine prochaine et que d'ici là servir la science soit votre joie servir la science soit votre joie Stable C'est prévu Je suis il beh je éc Sous-titrage ST' 501